Élections présidentielles 7 septembre 2024 Carnet de campagne Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de Carnet de campagne. En cette entame de deuxième semaine, les candidats à la présidentielle ainsi que leur soutien ont poursuivi leur périple électoral à travers le pays. Au-delà des différents programmes proposés aux Algériens, l'enjeu principal est la mobilisation citoyenne le jour du scrutin. Ainsi, le candidat du FFSU, Cefaut Chicheté, HLF, ce jeudi pour un meeting populaire, il a affirmé que son parti accorde 50% de son programme au volet social proposant des solutions réalistes, dit-il, aux différentes préoccupations citoyennes. Arim Moukadoum l'a accompagné. Travailler dans une action commune dans l'intérêt du pays et des citoyens et la vision du candidat du FFS à la présidentielle anticipée du 7 septembre, Youssef Aouchich, qui souligne l'importance d'adopter des réformes politiques, économiques profondes, mais également des réformes sociales et la consolidation de la cohésion sociale qui constitue l'axe majeur de son programme. Le changement positif que nous voulons instaurer repose sur trois axes principaux. Sur le plan politique, en entreprenant des réformes politiques et institutionnelles profondes, elles consacrent les principes démocratiques et la souveraineté populaire. Sur le plan économique, nous proposons aux Algériennes et Algériens un projet complet et intégré. Il peut booster notre économie nationale et peut dynamiser tous les aspects économiques, notamment les secteurs industriels, agricoles, touristiques et l'investissement. Enfin, l'accès social auquel nous avons consacré 50% de notre programme présidentiel. Le candidat du FFS insiste sur l'importance d'élaborer une stratégie efficace en impliquant toutes les parties concernées. Le candidat du FFS insiste sur l'importance d'élaborer une stratégie efficace en impliquant toutes les parties concernées. Notre programme présidentiel s'inspire du mouvement national, il s'inspire des attentes et exigences populaires. La manière dont il a été élaboré est la meilleure preuve que nous voulons impliquer tous les Algériens dans la gestion de leur pays, en particulier en ce qui concerne les questions sensibles, les questions qui touchent au présent et à l'avenir de la nation. Ce programme a été élaboré en collaboration avec les experts, les spécialistes de différents domaines, des militants de terrain, ainsi qu'avec les citoyennes et citoyens qui ont soumis leurs propositions sur la plateforme numérique que nous avons mise à leur disposition. Et enfin, le candidat du FFS à la présidentielle explique que son parti mise sur les jeunes comme force de changement, qu'il est important de les impliquer dans cette démarche politique. Pour le candidat indépendant Abdelmajid Teboun, son directeur de campagne a tenu une rencontre avec les représentants de la société civile ce jeudi. A la salle de cinéma Algeria, dans la capitale, Brahim Mered a souligné que le candidat Abdelmajid Teboun n'a pas cessé d'honorer ses engagements au cours de son mandat, notamment en matière d'amélioration des conditions de vie des citoyens. Le compte rendu est signé Sophia Boukhercha. La participation des citoyens dans la vie politique et le soutien aux activités de la société civile, des priorités du programme du candidat indépendant Abdelmajid Teboun. Ces actions visent à répondre aux préoccupations de la société, affirme Brahim Mered, le directeur de campagne. Il a fait de ses réalisations son programme en plaçant parmi ses priorités l'organisation de la société. Il a d'abord facilité la création d'associations, doublant ainsi leur nombre. Les associations au niveau de Wilaya sont passées de 200 à 9000 associations. Ce qu'il a accompli est une nouveauté, un nouveau mode de prise en charge des préoccupations des citoyens. Il a placé d'ailleurs au cœur de toutes ses préoccupations, toute sa politique vise à améliorer le quotidien des citoyens et son environnement. Le candidat Abdelmajid Teboun prévoit de poursuivre les projets stratégiques en cours et d'en lancer de nouveaux pour renforcer l'économie, explique Brahim Mered. Chaque engagement mérite toute son attention et il veille à ce que chaque promesse soit réalisée. Nous voulons produire ce que nous sommes capables de produire afin de garantir notre sécurité alimentaire. Nous essayons donc de réduire ce que nous importons et nous irons même à l'exportation. Cela est également possible grâce à sa politique avisée, à son suivi constant de tous ses travaux et à la mobilisation qu'il a su orchestrer pour impliquer tous les Algériens de la réalisation de cette politique. Lors d'une sortie de proximité à Algiers Centre, Brahim Mered a appelé les citoyens à participer massivement à l'élection présidentielle du 7 septembre. Notre candidat Abdelmajid Teboun veut protéger l'Algérie pour en faire une Algérie prospère et victorieuse. Je suis certain que le 7 septembre, toutes les urnes seront pleines et que le taux de participation sera extrêmement élevé. Enfin, Brahim Mered affirme qu'une forte participation au vote ne serait la meilleure réponse aux ennemis de l'Algérie. Les formations soutenant le candidat indépendant Abdelmajid Teboun étaient aussi sur le terrain. L'image du FLN, du Front El-Mustarbel ou encore du mouvement Albina. Son président a depuis Gherdaya salué l'initiative du candidat Abdelmajid Teboun d'alimenter le Liban en fioul en cette période critique. Une solidarité qui reflète l'engagement, dit-il, de Abdelmajid Teboun de réunir les rangs et mettre en œuvre les résolutions du sommet arabe tenu à Algiers. L'Yesterini. Depuis la wilayah de Gherdaya, le président du mouvement Albina a entamé son discours en réitérant la nécessité de renforcer l'unité nationale pour faire franc comme un contrôle et menace étrangère qui cible l'Algérie, mais aussi tout le monde arabo-musulman qui connaît selon Ben Gherina une crise identitaire cédant à la pression internationale, soulignant que les positions de l'Algérie restent fermes en donnant pour exemple la réunification des factions palestiniennes sous l'égide de l'Algérie en 2022, le soutien inconditionnel de l'Algérie au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination ou encore plus récemment les livraisons algériennes de carburant au Liban pour permettre à ce pays d'éviter les coupures d'électricité. Ben Gherina appelle enfin les citoyens à élire le candidat Abdelmajid Teboun pour un second mandat et à, je cite, choisir la stabilité. La ville de Médéa, c'est la destination de ce matin pour le candidat du MSP en meeting populaire. Abdelhali Hassani Chilif a expliqué que son projet, que son programme repose notamment sur le découpage administratif et la réforme du code communal. Il s'est également engagé à relancer le projet de la nouvelle ville de Bourzoul. Notre envahir spécial Samy Aloun était présent sur place. Dès son arrivée, Abdelhali Hassani Chilif, candidat aux prochaines élections présidentielles, a entamé une marche à pied de la placette centrale du centre-ville en passant par les cafés populaires jusqu'à rejoindre la salle. Salle Omnispo remplie par les citoyens et militants du parti venus soutenir leurs candidats. Le président du mouvement de la Société pour la Paix a parlé des entraves qui ralentissent la croissance ainsi que le développement de nouvelles structures capables de renforcer le tissu économique de la région. La réalité sociale et économique présente encore de grandes problématiques ici que nous n'avons pas pu résoudre. La wilaya de Mdéa est un modèle lorsque nous voulons analyser les modèles de développement à travers le pays. Nous trouvons que cette wilaya continue de souffrir de nombreux défis en la matière. Il y avait des perspectives pour que une nouvelle ville y soit fondée avec un Bourzoul. Il y avait des perspectives pour que de nouvelles wilayas émergent comme les wilayas de Oksal Bukhari, de Bni Slimane ainsi que d'autres daïras, notamment Tablat. Ces daïras qui aujourd'hui sont devenues très importantes aux dimensions de wilaya. Il est question pour le candidat MSP de réviser, de revoir le découpage administratif, de l'adapter aux besoins de la région, en bref, d'aboutir à un système de gestion moderne. Notre projet Forsa est un projet de transparence. Il vise ainsi à éloigner la mauvaise gestion et à promouvoir une gestion plus transparente. Il s'agit d'une gestion qui se conforme aux lois, au profit des institutions, mais aussi des personnes. Le troisième aspect, mes frères, dans le cadre de la révision ou de la réorganisation du territoire, nous devons faire du développement un objectif régional. Le développement ne doit pas rester centralisé, il doit être conçu et orienté localement à travers une décentralisation de la gestion du pays, permettant ainsi à nos communes et à nos wilayas de prendre l'initiative, celle de créer des projets, de lancer des investissements et les promouvoir. Abdel El-Hassad Jalif a invité les citoyens à se mobiliser en masse le jour du scrutin afin de concrétiser les projets de développement à travers le programme Forsa, un projet national selon le candidat. Dans le cas où le peuple algérien nous choisit, nous nous engageons à revitaliser ce projet et à le soutenir. Nous renforcerons ce projet avec les infrastructures essentielles à la vie. Nous achèverons la ligne de chemin de fer entre Blida et Mdia et nous ferons en sorte que Mdia soit relié au réseau ferroviaire. Nous compléterons le réseau de routiers à travers le dédoublement de la voie dans différentes directions et nous valoriserons le passage de la route nationale numéro 1 pour qu'elle devienne une route à double voie. Nous mettrons en place un nouveau réseau routier au sein même de la Wilayas, des chemins qui contribueront à désenclaver les citoyens et les régions, faciliter leur mobilité car les citoyens souffrent encore aujourd'hui de la congestion du trafic. Le président du MSP est également revenu sur l'amélioration du pouvoir d'achat, rappelant que le mouvement de la Société pour la Paix s'engage à travers son programme Forsa à valoriser toute initiative qui vise à garantir l'épanouissement du citoyen, son bien-être, où qu'il soit, sur le territoire national. On passe à présent au programme de demain, la neuvième journée de campagne électorale. Alors le candidat, le directeur de campagne du candidat indépendable de Mdia Teboun, entamera une tournée de deux jours à l'ouest du pays, à savoir Méliane Achlef, Moustaganem, Mascara, Sidi Blabast, Lemsen et Inti Mouchant. Pour les formations soutenant le candidat Abdel-Majid Teboun, le RND sera en meeting à Tougourte, le FLN à Bethna, où est attendu également le front Moustakbel demain après-midi, après Boussaada le matin. Le candidat du FFSU, Cefabchich, sera attendu à Djidjil le matin pour des sorties de proximité et Mila l'après-midi pour un meeting populaire. Abdel-Ali Hassanichirif, candidat du MSP, les contrats à son agenda Naama le matin pour des rencontres de proximité et Bouchard l'après-midi pour un meeting populaire. Voilà tout pour les échos de la campagne électorale en sa 8e journée. Sabine Lahse nous a accompagné au micro, Sofiane Saouli était à leur coordination, Hamdadou a été à la réalisation. Merci de nous avoir prêté attention. On se retrouve dès demain dans la matinale. Merci d'avoir regardé cette vidéo.